La consommation d'OGM est-elle plus dangereuse pour la santé humaine que celle des autres produits ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Bon alors déjà, c'est quoi un OGM ? Eh bien ça veut dire organisme génétiquement modifié. C'est donc un organisme vivant, comme un animal, une plante, une bactérie ou autre, dont le patrimoine génétique a été modifié par des humains. On peut par exemple prendre un gène venant d'un animal pour l'implanter dans le génome d'un autre animal. C'est ce qu'on appelle la transgénèse. Ok donc maintenant qu'on sait ce que c'est, on va essayer de déterminer la plausibilité a priori de cette affirmation. Et pour ça le plus simple c'est de voir comment ça se passe dans les cas qu'on connaît déjà. Comme par exemple les mutations naturelles. Eh oui, car quand l'ADN est copié, eh bien c'est pas toujours parfait. Des fois il y a des erreurs. On peut aussi regarder les croisements entre les différentes races. Là aussi on a des mélanges de gènes venant d'organismes plus ou moins éloignés. Enfin bref, toutes ces choses, eh bien ça arrive absolument tout le temps dans les élevages et les cultures sans OGM. Mais du coup, est-ce qu'on a déjà observé des cas où des mutations naturelles ont rendu des produits toxiques pour l'homme ? Eh bien oui, ça arrive. Par exemple, en 2015, un Allemand est mort après avoir mangé des courgettes venant d'un potager parce qu'elles avaient muté. C'est pour ça qu'à plus grande échelle, on vérifie qu'une semence va bien donner des plantes comestibles avant de l'utiliser. Surtout si c'est un OGM d'ailleurs, parce qu'ils sont bien plus vérifiés. Bon bah vu comme ça, il semble peu probable qu'il y ait une grande différence entre les produits avec et sans OGM. Mais bon, la façon dont ils sont faits n'est pas exactement la même que ce qui se passe dans la nature. Donc on va dire que notre a priori est de, allez, 20%. Ça veut dire que si une observation est 4 fois plus probable dans le cas où les OGM sont dangereux que dans le cas où ils ne le sont pas, ça suffira à nous ramener à 50%. En gros, ça veut dire que pour l'instant, on n'en sait vraiment rien. Bon du coup, pour faire changer cette plausibilité, j'ai trouvé 10 arguments. Comme à chaque fois, j'ai pris un priorité le plus utilisé et surtout ce ayant la plus grande force. Mais si jamais vous pensez que j'ai raté des arguments, eh bien dites-le moi en commentaire. Et si y en a vraiment beaucoup, je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Bref, donc premier argument, les OGM, ce n'est pas naturel. Alors, effectivement, même si la définition de naturel est assez floue, je pense qu'il est acceptable de dire que les OGM ne le sont pas. Mais est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que la probabilité que les OGM soient naturels change suivant qu'ils soient dangereux ou non ? Eh bien, pas vraiment. Quelque chose de naturel a autant de chances d'être dangereux pour la santé que quelque chose de non naturel. En fait, il n'y a aucun lien entre les deux. Ici, on a un exemple d'argument qui repose sur une affirmation vraie, mais dont la vraisemblance est identique dans les deux hypothèses. Il ne va donc pas pouvoir changer la plausibilité que l'on cherche dans cette vidéo. Deuxième argument, les OGM permettent d'utiliser moins de pesticides. Alors, dans certains cas, il semblerait que oui, effectivement. En créant des plantes qui résistent mieux aux insectes, on peut utiliser moins de pesticides. Mais est-ce que ça change notre plausibilité ? Eh bien, pour ça, il faudrait savoir si les pesticides sont dangereux pour la santé. Et ce sujet mériterait clairement une vidéo à lui tout seul. Mais heureusement pour nous, il est contrebalancé par l'argument suivant. Les OGM permettent d'utiliser plus de pesticides. Eh oui, parfois on crée des plantes qui résistent mieux aux pesticides pour pouvoir en mettre plus. Donc en fait, que les pesticides soient dangereux ou pas, il n'y a pas grand de différence à ce niveau-là entre les OGM et les autres produits. Bon bah du coup, quatrième argument, les OGM augmentent le risque de résistance aux antibiotiques. Alors là par contre, ça, ça aurait un réel impact sur notre plausibilité. Mais malheureusement, d'après plusieurs études, l'affirmation liée à cet argument est très probablement fausse. Cinquième argument, les OGM peuvent combler des carences alimentaires. Alors, effectivement, ça semble être vrai dans certains cas. On peut par exemple rajouter des vitamines dans certains types de produits. Mais bon, ça s'applique vraiment à des cas très spécifiques qui ont peu de chances de vous concerner si vous regardez cette vidéo. Donc ça n'a pas beaucoup changé notre plausibilité. En fait, ce qui serait vraiment bien, ça serait plutôt des études scientifiques. Et ça tombe bien parce qu'il y en a une qui est très très connue, c'est celle de Gilleric Serralini. Et leur conclusion, c'est que la consommation d'OGM provoque plusieurs problèmes sur la santé, notamment une augmentation du risque de tumeur provoquant une mort prématurée des rats. Bon bah, là, c'est assez clair. Mais le problème, c'est que cette étude, elle a été critiquée. Et pas qu'un peu. L'ANSES, le HCB, l'EFSA et tout un tas d'autres institutions européennes ont analysé l'étude et en ont conclu qu'elles ne permettaient pas de conclure quoi que ce soit. Notamment parce que le nombre de rats était trop faible, l'espèce choisie était connue pour développer facilement des tumeurs, et les conclusions de l'étude étaient incohérentes avec les résultats. Au final, le journal qui avait publié l'étude a même fini par la retirer, ce qui arrive vraiment pas souvent. Enfin bref, cette étude, elle ne va donc pas beaucoup changer notre plausibilité. Mais est-ce qu'il y a eu une autre étude sur le sujet ? Eh bien oui. D'ailleurs, j'en ai pas qu'une, j'en ai 1783, recoupées dans une méta-analyse du Critical Reviews in Biotechnology. Et leur conclusion est très claire, en 10 ans de recherche, on n'a jamais pu détecter le moins de problèmes de santé liés à la consommation d'OGM. Et pour le coup, vu le nombre d'études prises en compte, cet argument-là, il y a une force énorme. Sinon, il y a aussi l'Académie Nationale des Sciences de l'Ingénierie et de la Médecine Américaine qui a publié en 2016 une grosse analyse sur les 30 ans de recherche dans ce domaine et leur conclusion est qu'on n'a jamais observé de différence entre les produits OGM et non-OGM sur la santé. Mais est-ce qu'on a déjà étudié leurs effets sur le long terme ? Eh bien oui, plusieurs fois d'ailleurs. Ici, j'ai une méta-analyse de 24 études qui ont fait des tests sur de longues durées et parfois même sur plusieurs générations. Mais visiblement, aucune des deux méthodes n'est parvenue à trouver le moindre effet sur la santé. Bon, ok, mais il n'y a vraiment aucune étude qui a trouvé des effets sur la santé ? Eh bien, si, évidemment. Les résultats étant considérés comme significatifs à partir du moment où il y a moins de 5% de chances de retrouver les mêmes résultats par hasard, eh bien, il y aura donc environ 5% des études qui trouveront un effet même s'ils n'existent pas. Mais dans le cas des OGM, on est à 5% ou pas ? Eh bien, pour ça, j'ai une méta-analyse de 35 études qui sont souvent citées comme preuve de la nocivité des OGM pour la santé. Au final, les chercheurs ont conclu qu'elles représentent environ 5% des publications, qu'elles proviennent de peu de laboratoires, qu'elles paraissent dans des journaux mineurs, et qu'elles présentent généralement des erreurs de méthode qui invalident leurs conclusions. Et voilà, c'est tous les arguments que j'ai trouvés. Au final, la plausibilité de notre affirmation est devenue extrêmement faible. Eh oui, ce sujet fait peut-être débat dans les médias ou l'opinion publique, mais dans le monde de la recherche, c'est un consensus international sans appel. La consommation d'OGM n'a aucun effet sur la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada